Bienvenue à toutes et à tous. Je pense qu'on sera nombreux pour dire que les usines acides, c'est un sujet relativement majeur dans le développement de Rupal, en tout cas ces dernières années. Et du coup, on avait souhaité sur ce camp vous présenter une table ronde pour simplement échanger sur les différents retours qu'on a ou sur l'historique de ces projets. Vous allez voir qu'on a des profils assez différents et puis je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Moi, je vais essayer de modérer un peu les questions, mais je vais surtout les laisser discuter. Allez-y, présentez-vous. On va commencer. On va les faire dans l'ordre. Donc moi, je suis un des locaux de l'étape. Je suis David Piedderrière. Je suis chef de projet web au sein de la direction de la communication, donc plutôt chez l'ennemi en ce qui vous concerne, de l'université de Rennes, donc une des deux universités du coin. Donc bonjour, Sylvain Moreau. Je suis le directeur commercial de Access au WS. On est une agence qui fait du Drupal depuis la version 4.6, donc depuis 2006. Donc on a été amené à bosser sur pas mal d'usines acides et on a un peu mûri tout ça au fur et à mesure. Donc je ne représenterai que le côté utilisateur final parce que je suis commercial, même si j'ai un petit background technique. Donc je vais essayer de briller au milieu de mes pairs. Bonjour, Florent, expert technique Drupal chez Smile. Depuis Drupal 8, en moyenne, chaque année, je suis sur un projet multi-sites, usines acides. Donc voilà, je suis là pour faire part du retour des différentes solutions envisagées. Et tu peux dire aussi que tu fais partie des développeurs d'un module parfois utilisé dans des usines acides peut-être ? Je suis le créateur du module anti-share en Drupal 8 qui sert à partager du contenu entre vos différents sites Drupal. Du coup, avant d'échanger sur les différentes solutions ou ce que peut proposer Drupal, déjà moi j'ai une question qui est toujours problématique quand on se fait un appel d'offres. C'est quoi une usine acide ou qu'est-ce que le client met derrière une usine acide ? Donc ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquez vos points de vue. Est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est fonctionnel ? Est-ce que c'est plein de choses ? Est-ce que c'est du DevOps ? Est-ce que c'est... Voilà, donc peu importe dans l'ordre où vous le sentez. Alors moi, de mon point de vue, qui est donc celui d'un non-technicien, à la base le besoin... On exploite à l'Université de Rennes une usine acide sous Égire depuis 2017. À la base, le besoin c'était d'avoir un CMS un peu moderne pour remplacer un vieux machin en Java qu'on avait qui était déjà un peu une usine acide, c'est-à-dire qui nous permettait, de mon côté, de créer très facilement des sites sans doute un peu identiques, mais sans intervention technique. C'est-à-dire qu'on pouvait déployer un site très facilement et donc se focaliser, se concentrer sur la communication et pas sur le volet technique. C'est-à-dire que la technique n'était pas là pour prendre le dessus. C'était le site web comme un outil de communication. Et donc on allait plutôt se concentrer là-dessus. D'où la nécessité pour nous d'une usine acide. C'est-à-dire qu'on déploie quelque chose rapidement et après on forme les utilisateurs, on forme les contributeurs, on customise ce qu'il y a à customiser, mais on ne se laisse pas vampiriser par la technique. Alors moi, je dirais que pour reprendre ton expression de DevOps, je pense que vraiment dans les problématiques d'usine acide, le DevOps, il arrive en dernier. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir en nous disant j'ai besoin d'une usine acide, la première des choses à voir, c'est pourquoi il en a besoin. Ça peut être pour partager un back-office, ça peut être pour avoir une approche marché en disant moi j'ai des produits, il faut que je les vende dans différents pays, il faut que je segmente ça. Il faut que j'ai quatre sites avec un back-office commun qui partagent des contenus. Mes utilisateurs, il faut qu'ils aient un SSO pour se connecter ensemble sur un même back-office. En fait, il y a au moins des dizaines de cas d'utilisation qu'il va falloir qu'on déroule un petit peu la pelote pour se dire ok, maintenant on a compris, en plus c'est quoi votre volumétrie ? Donc c'est quoi votre volumétrie là ? Aujourd'hui vous avez dix sites à faire mais est-ce que vous en avez deux à faire par an ou est-ce que derrière au contraire vous allez en déployer 30, 40 par an ? Comment on va réfléchir à industrialiser ça ? Et une fois qu'on a ça, on commence à construire une solution à partir des diverses solutions qui existent dans Drupal dont on va parler. Mais je dirais qu'il faut toujours recentrer sur les besoins fonctionnels et le cahier des charges un peu final de l'utilisateur sur pourquoi il va avoir besoin de produire plein de sites. Et des fois, il a besoin de produire trois sites, il se dit j'ai besoin d'unisacite. En fait, il a juste besoin de trois sites et on va peut-être l'envisager différemment. Pour compléter ce que vous avez rajouté, je voulais aborder l'aspect usine à site versus multi-sites parce que souvent ce sont des termes qu'on revoit côte à côte et qui sont parfois confondus. Du coup, pour essayer de, si ça peut clarifier, souvent on peut avoir des usines à sites sous forme de multi-sites mais un multi-site n'est pas forcément une usine à sites. On peut avoir plusieurs sites qui n'ont absolument rien à voir mais déployés ou hébergés sous forme de multi-sites parce que, je ne sais pas, même des dépôts guides, juste des sites côte à côte dans le dossier sites mais ils ne peuvent avoir aucun rapport. Alors qu'une usine à sites, du coup, c'est vraiment une mutualisation de fonctionnalités, économie d'échelle mais ils ne sont pas nécessairement déployés sous forme de multi-sites. Ça peut être vraiment des instances à part avec du Docker ou autre mais bon, voilà, c'est pour clarifier un peu la différence. C'est souvent source de confusion. De notre côté, ce qui était hyper important, c'était vraiment la notion d'usine. On a actuellement 120 sites exploités. Ils sont chacun sur leur base de données. Ils échangent pas entre eux. On a une organisation qui est assez éclatée, qui a des besoins différents dans le temps mais par contre qui sont réels. C'est des gens à qui on ne peut pas dire non. Donc on avait récupéré une situation où on avait un outil qui était très vieillissant et donc des composantes, des UFR, des facultés, des structures de recherche, des labos, etc. qui allaient chacun dans leur coin négocier avec des agences web pour faire leur site. Généralement, pour 4 à 8 000 balles, ils avaient un WordPress vaguement témé avec une tierce maintenance applicative des fois. Et on commençait à avoir beaucoup de mauvaises dépenses de l'argent public. Et donc on a décidé de tout recentraliser. Et donc de partir sur une usine à site, le terme, on ne l'avait pas forcément au début. Je pense que c'est les prestataires qui nous l'ont amené. En vrai, on ne parlait pas de ça. Nous, on avait besoin de recentraliser, de rationaliser, de normer et surtout de déployer une offre de service en interne. On se vantait de monter un peu une agence web en interne à l'université pour que les autres collègues arrêtent d'aller à l'extérieur sans maîtrise du sujet, sans maîtrise technique et donc se faire surfacturer des prestations nulles, généralement. Et donc l'usine à site, en fait, c'est arrivé presque en second temps. Nous, on leur a décrit la situation qu'on avait, le fait qu'on allait avoir là du budget pour rationaliser, pour moins dépenser derrière. Et je pense que c'est le prestataire, c'était Adiax à l'époque, mais je pense qu'Adiax n'existe plus, qui nous avait vendu le concept d'usine à site. Et pour le coup, la notion d'usine à site, elle s'est aussi développée avec le design system. C'est-à-dire que tu parlais de mutualisation des coûts, aller chercher des WordPress pas chers et chacun prend son agence. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi pour l'UNESCO. Ils avaient des centaines de sites, chacun développé dans leur coin. Et pourtant, on a fait une usine à site, donc c'est un peu technique, mais on a même fait une forge logicielle. L'idée, c'est qu'ils aient un stack technique, donc qu'ils aient moins de maintenance, qu'ils aient moins de coûts de maintenance, moins de coûts de mise à jour. Ça, c'était très important. Par contre, il y a un gros travail en interne, quand on a des structures comme ça pour produire plein de sites, de les obliger à passer dans le cadre technique qui est commun et leur faire comprendre pourquoi ça peut leur bénéficier. Et le fait d'avoir un design system aussi, je pense que c'est un pendant de l'usine à site, c'est d'avoir tout un tas de gabarits unitaires, micro-unitaires, qu'on peut assembler. Et on a poussé la logique de faire une usine à site Drupal, donc de pouvoir construire des sites sur différents profils d'installation, avec sept profils d'installation. Mais on a été jusqu'au bout de la démarche qui est d'avoir un design system qui permet à des prestataires indépendants de quand même servir d'une base front pour construire des propres sites et aller au-delà du cadre de l'usine à site. Là, c'est vraiment le cas extrême où on fait une usine à site Drupal, une forge logicielle Drupal et aussi on a un design system pour permettre de faire des petits WordPress pas très chers, mais pour les gens qui ne veulent pas se contraindre dans ce cadre-là. Mais avant tout, les gens à qui on parle quand on fait une usine à site, je pense que c'est toujours la DSI, la DIRCOM, la DIRCOM qui va déployer son plan marketing, de communication, combien il va faire le time to market, combien il faut sortir de site par an, c'est quoi les objectifs ? Et la DSI qui dit oui, mais c'est très bien, mais moi, il me faut mon budget, il faut que je le maîtrise. Et donc, c'est là où on va reparler DevOps, se dire, OK, pour l'industrialiser, on va plutôt partir sur telle solution. Et un dernier point, donc on parlait de recenser les besoins utilisateurs, les besoins fonctionnels, la factorisation des gabarits, les typologies de sites. Il y a aussi le côté... Comment je peux... Je ne sais plus où j'arrive. Non, vas-y, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je te donne... Bon, pardon, je meuble. Du coup, je vais avoir du mal à rajouter par rapport à ce que vous avez déjà dit. C'est bon, je les... Ça y est, ah, j'ai meublé. Non, le dernier point qui peut être une contrainte quand vous êtes dans un environnement international comme ça, c'est si vous avez vraiment des multinationales qui bossent sur des usines à sites, parce que généralement, c'est les consommateurs de ce type d'usines. Il faut se poser la question pour les choix techniques, savoir s'ils vont avoir besoin de bosser avec la Chine. C'est tout bête, mais la Chine, vous le savez, c'est un grand proxy. Pour avoir un site en Chine, il faut se mettre derrière ce grand proxy. Donc, ça veut dire, en matière logicielle, on va avoir une base de code séparée, une base de données séparée. Il faut y penser dès le début aussi. Ça peut être une contrainte dans le choix de la solution. Et côté client, il y a aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier. C'est que, par exemple, nous, à l'université de Rennes, en exploitation, on est quatre équivalents temps plein, à peu près, pour gérer toute l'usine à sites. Et ça, c'était une des réalités auxquelles les prestataires qu'on avait consultés au tout début, en 2017, certains, effectivement, naïvement, en étaient allés, dans un premier temps, voir Acuia, très naïvement, puisqu'ils ont regardé comment on était staffés, nos budgets. Donc, ça s'est arrêté très, très vite. Et après, c'est justement le travail avec les agences qu'on a rencontrées qui nous ont permis de nous organiser aussi en disant, OK, vous n'êtes que quatre, mais en attendant, avec des solutions, on peut aussi faire des choses. Et c'est pour ça que la notion d'usine aussi nous a permis de réaliser que ce n'est pas nombreux, mais que ça orientait les choix de solutions, mais que ce n'était pas forcément le point final à la démarche et que ça ne nécessitait pas d'embaucher dix personnes. Derrière ce qui est dans le public, ça aurait très vite mis fin aux discussions. Si je résume un peu vos interventions, finalement, une usine à site, c'est pas mal de choses. C'est surtout un outil pour rationaliser un peu la création de site. Vous avez commencé à parler de solutions, donc j'aimerais qu'on se mette à parler. Il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés par les solutions qui existent au sein de Drupal. J'aimerais qu'on aborde un peu les différentes solutions. Alors pas forcément une étude complètement comparative, mais est-ce que, oui, vous pouvez parler vite fait des solutions que vous utilisez le plus souvent ou qui vous semblent adaptées à ce type de projet ? Là, je m'adresse surtout aux techniques d'entre vous, mais ça marche. Alors déjà, ce que je voulais compléter, c'est par rapport à l'orientation de solutions. Il faut voir, parce qu'il y a plusieurs problématiques en général qui viennent avec les projets usine à site. Déjà, vous me l'avez dit, le côté, est-ce que c'est la DSI qui mandate ça ? Est-ce que c'est la DIRCOM qui mandate ça ? Déjà, ça va poser une orientation parce que la DSI, c'est la maintenance derrière, ce genre de choses. Comment on héberge ? Alors que la DIRCOM, en général, c'est s'assurer qu'en termes de branding, en termes de design, d'image de marque, on ait bien tout raccord sur tous nos sites, plus le time to market avert. Vite, vite, il faut popper un site pour un événement, ce genre de choses. Et du coup, deux problématiques. La problématique, la première, ça va être la gestion de la configuration pour moi parce que du coup, entre vos différents sites de votre usine à site, est-ce qu'il doit vraiment avoir la même configuration ? Qu'est-ce qui va différer d'un site à l'autre ? Est-ce que même, et c'est même ces différences, est-ce que ça va être géré par l'équipe de développement ou de maintenance ? Ou est-ce qu'un webmaster va pouvoir avoir la main sur ces différences-là ? Et l'autre sujet, c'est la partie contenu. Bon, s'il y a des sites différents, je suppose que c'est pour des contenus différents. Mais bon, là, comme tu l'as listé également, le côté anti-tee-share, est-ce que malgré tout, j'ai besoin de partager du contenu ? Donc, partage, mutualisation de configuration ou différenciation de configuration et pareil, mutualisation ou différenciation de contenu. Parce que là, du coup, dans les solutions listées sur le slide, il y en a qui s'adressent plus au contenu, d'autres peut-être plus à la configuration. Voilà. Un quatrième intervenant. Bonjour, du coup, je suis directeur technique chez Access, du coup, avec Sylvain et j'ai notamment travaillé sur l'UNESCO. Mais du coup, voilà, on a plusieurs problématiques au sein d'Access qui utilisent soit du multi-sites, soit du domaine Access, etc. Je pense qu'une des premières problématiques et questions à se poser, c'est vraiment, est-ce que le client en a vraiment besoin ? Parce que parfois, on nous pose la question, voilà, je voudrais un multi-sites, mais en fait, c'est pas forcément une nécessité. Je suis désolé, je fais de l'ombre. C'est pas forcément une nécessité, parfois c'est simplement un petit espace dédié à quelques contenus, simplement qu'il y ait une marque un petit peu différente graphiquement et finalement, il n'y a pas besoin déjà d'une usine à sites ou d'un multi-sites pour ça. Après, voilà, en effet, en rentrant par exemple dans des notions comme des bases de données séparées, il faut vraiment être sensibilisé au fait que, après, s'il y a besoin de contenus communs, ça va être beaucoup plus difficile de les partager. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des bases de données séparées ou est-ce qu'on ne peut pas simplement rester dans des logiques peut-être de domaine ? Voilà, et donc, c'est vraiment des questions qui sont essentielles. Le client doit, il faut vraiment travailler son besoin, le remettre en question et savoir vraiment, voilà, ce dont il a besoin pour pouvoir mieux le conseiller sur les outils que vous allez utiliser. Effectivement, pour reprendre ce que dit Jean, c'est ce qu'on partageait avec Simon avant de préparer la table ronde. En fait, quand vous avez un appel d'offres ou quelque chose comme ça qui va vous demander une usine à site, le client vient vous voir, vous demandez une usine à site. En fait, avant d'avoir fait un ensemble d'ateliers fonctionnels avec lui, vraiment reprendre le besoin, comprendre le besoin et ça peut être 3, 4 ateliers, enfin, ce n'est pas juste un rendez-vous qui va permettre de remonter le besoin. On ne peut pas concevoir la solution technique, donc on ne peut pas lui dire que ça va être un multi-site Drupal où dans ce cas-là, on peut avoir des bases de code séparées ou une base de code commune et des bases de code séparées. Ça ne va pas être un anti-tee-shirt. Donc anti-tee-shirt, c'est carrément, on a des... au pire, c'est que vous avez des Drupal qui sont n'importe où, n'importe où, pas hébergés ensemble, qui ont leur propre vie, mais qui ont des objets, des nodes ou des taxonomies ou des médias communs et qui vont pouvoir, par web service, synchroniser tout ça. On va pouvoir choisir qui est le master, alors qui est le slave, je suis désolé, j'ai entendu la conférence de ce matin, je me suis promis de ne pas réutiliser cette terminologie, mais c'est... le serveur, le client ou le serveur. Voilà, qui sont le client et le serveur et du coup, on va pouvoir avoir cette logique-là de j'ai une production de contenu et je vais pouvoir le partager sur tous mes sites, même s'ils n'ont pas la même base technique, même s'ils n'ont pas le... c'est juste des Drupal qui ont besoin d'avoir certains objets en commun. Donc ça, c'est une approche très light, mais très puissante et qui règle aussi les notions de SEO, de dupliqués de content, enfin, tout a été prévu et inversement, après, si on a besoin d'avoir des back-office communs, des fois, il y a des besoins, on peut servir de domain access, c'est-à-dire qu'on a une base de code, on a un seul Drupal, donc une seule base de données, on a un back-office commun, c'est l'avantage et on choisit son contenu, par exemple, son actualité avec domain access, on va pouvoir dire je la mets sur tel et tel et tel site et vous pouvez créer des nouveaux sites qui peuvent avoir un thème différent en plus, qui peuvent avoir un menu différent, mais qui partagent le même back-office et par contre, on a besoin d'avoir la même structure de contenu, c'est-à-dire qu'une actualité sur le site numéro 1, ça va être les mêmes champs, exactement, la même config de champs que sur le site numéro 2. Un site qu'on a fait comme ça, c'est le palais de la Porte Dorée, c'est quatre lieux en un, donc c'est l'aquarium de la Porte Dorée, le musée de l'immigration et le lieu en lui-même, plus le site Instite, ils ont le même back-office et là, on utilise domain access, en fait, le client, au début, voulait une usine de ses sites, on lui a juste fait comprendre qu'il avait besoin d'avoir un back-office commun pour partager des contenus et l'avantage de domain access, c'est que vous pouvez faire des spécificités par site, c'est-à-dire qu'on a plein d'objets communs, des articles, des actus, mais sur le site de l'aquarium, on a des nodes qui sont de type poisson, donc on va pouvoir créer un objet spécifiquement pour un domaine. Donc c'est une approche qui marche très bien et là, il n'y avait pas besoin de déployer 50 sites, donc on a pris domain access, c'est un peu l'approche. Je vais peut-être laisser mes collègues parler des autres approches possibles en usine à site. Historiquement, nous, on est parti sur EGIR parce que les préconisations d'Adiacs à l'époque, c'était, en fait, on récupérait déjà une grosse volumétrie de sites et de par notre organisation, et là, en fait, je vais surtout, ils m'ont peut-être vendu quelque chose dont je n'avais pas besoin parce que moi, je suis typiquement dans la position où je ne peux pas vraiment en juger. En l'occurrence, ça fonctionne bien maintenant depuis 2017, mais nous, on est basé sur EGIR parce que ça répondait aux besoins de pouvoir très facilement sortir des sites selon un ou des profils d'installation. C'est moi qui ne suis pas technicien, pas du tout, je suis vraiment dire comme, je ne suis pas directeur, mais je suis à la direction de la communication. Je vais EGIR, je crée des sites, je les affecte, je les administre, je les modifie si besoin, etc. Et donc, j'ai un outil de travail très facile à prendre en main qui permet de générer une grosse volumétrie, une grosse volumétrie à notre échelle, mais effectivement, on est à 120 sites, donc c'est déjà un bel outil. À vrai dire, on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il y avait autre chose qui aurait pu correspondre puisque ça correspond. Il s'avère que maintenant, on commence à se la poser parce que EGIR commence à poser plus de soucis que de solutions en ce moment. Mais jusqu'ici, donc depuis maintenant plus de sept ans, ça répond très bien. Mais parce que je pense qu'on voulait déjà, qu'on avait déjà en tête quelque chose d'assez conséquent. Alors, c'est parfait pour rebondir sur le cas d'EGIR. Alors, plus localement, côté sud, avec l'université d'Aix-Marseille, ils sont pareils, côté EGIR. À l'époque de Drupal 7, c'était très bien parce qu'il y avait ça, tout ça. Depuis pas mal d'années, avec la multiplication des solutions de DevOps ou quoi autre, c'est vrai que EGIR a du mal à prendre le tournant. Alors, il y a EGIR 5 qui est en préparation, mais je ne sais pas trop si c'est utilisable à l'instant T. Mais ça... Il y a un nom dans la salle. Mais par contre, ça souligne une question en plus à se poser en termes d'usine à site. Bon, en général, si l'usine est prévue pour 4 ou 5 sites, on ne va pas se la poser. On va dire non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Mais en effet, quand on commence à avoir une volumétrie de l'ordre de la centaine de sites, qui est, est-ce que le client ou l'équipe d'Infra va avoir un back-office pour déployer de nouveaux sites et gérer les sites existants ? Souvent, en effet, ça peut être demandé des clients qui disent, moi, je veux pouvoir déployer à la volée ou autre. Et c'est vrai que du coup, quand ça déploie un nouveau site, donc une nouvelle base de données, ça peut être compliqué également en termes d'interaction avec les équipes d'infogérance, ce côté donner accès à une application qui permet d'instancer une nouvelle base de données à la volée. En général, les équipes Infra, elles ne sont pas trop ouvertes à ça. Mais c'est vrai qu'en général, de mon expérience, c'est plus, on va partir plus sur Descript. Tant pis, il n'y aura pas d'interface graphique pour gérer votre usine, mais il y aura des scripts aux petits oignons et au moins, ce sera maîtrisé avec peut-être de la CI, CD derrière s'il faut. Tu veux rajouter un ? Non, du coup, après, c'était surtout, après, pour répondre vraiment aux questions, chacune des solutions a ses inconvénients et ses avantages, en fait, et puis il faut vraiment voir le besoin. Du coup, back-office commun, pas back-office commun, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de cette souplesse ? Je l'avais évoqué. Est-ce qu'il y a des notions, si on décide de séparer les back-office, est-ce qu'il y a des notions d'une seule plateforme de contribution sur laquelle ça va partager à d'autres ? Ou alors, peut-être, dans le cadre de l'utilisation d'anti-tichères, il y a aussi d'autres usages qui sont peut-être de transmettre des contenus entre des environnements aussi, parfois ça arrive. Est-ce que, voilà, il y a... Après, voilà, on a toutes ces problématiques, même pour Domaine Access, c'est-à-dire que si on fait du domaine, dans ce cas-là, il faut bien cloisonner les droits. Donc, il y a tout un travail des droits à faire qui est très important. Donc, c'est pour ça que vaut mieux, en tout cas, aller toujours partir de la solution qui vous semble la plus simple et puis voir s'il y a vraiment un besoin de complexité parce que, voilà, est-ce qu'on a besoin de diviser les fichiers de configuration ? Tu en parlais, justement, est-ce qu'on fait un gros dossier de configuration commune et puis quelques configurations spécialement pour certains profils de sites ou certains sites plutôt que d'avoir un usage qui est aussi un autre de la configuration par environnement. Voilà, c'est... Il y a aussi peut-être les contraintes inhérentes à chaque client qui sont, par exemple, dans un multi-site, en contribution Drupal, on va penser à partage des médias. On va avoir une bibliothèque de médias partagées pour utiliser sur différents sites mais sur des gros clients qui ont des gros usines à site, ils ont déjà un DAM. Donc, l'interface au DAM peut résoudre une problématique qui est vue comme une contrainte pour choisir une usine à site. Ça va être pareil avec un SSO. On se dit, on veut un back-office commun. Ce sera plus simple d'avoir une seule base de données. Seulement, si le client a déjà du Active Directory ou du Panel DAP, enfin, des choses qui... ou même un SSO, un CAS, qui va permettre SSO, on va dire finalement cette notion d'un back-office commun qui est utilisé avec un même user, on n'en a plus besoin. Donc, dès le départ, il y a aussi le degré de maturité technique de l'infra du client qui va aussi conditionner le choix de l'usine à site. Pour cette question du back-office, nous, il y a un énorme... On n'a pas de back-office commun. Par contre, on a la même interface côté contributeurs bas niveau. Je travaille avec des gens qui sont très hétérogènes dans leur maîtrise du web. Vous êtes des experts. Mes collègues ne sont pas loin sans faux. Et donc, comme on est en SSO, ils se connectent sur un site. Quand, structurellement, il est identique de site à site, ce n'est pas le même site, ce n'est pas la même base de données, mais l'interface, elle est la même pour eux. Une fois qu'ils savent utiliser un site, ils savent tous les utiliser. Et je pense qu'on leur parlerait de back-office commun qu'ils seraient convaincus d'en avoir un puisqu'ils se connectent au site. Et c'est la même chose qu'ils ont sous les yeux. Et en fait, au final, ça, c'était hyper important pour nous de pouvoir les rassembler dans un outil. Trois collègues c'est les fonctionnements. Et notre usine à site permet ça sans pour autant avoir un back-office commun et finalement avoir techniquement quelque chose qui est peut-être plus simple pour faire fonctionner pour nous. Si je peux rajouter au niveau... Oui, limite problème, merci. En termes de partage de contenu, vous avez déjà bien inventé AntityShare, mais également, avec la notion de serveur client, mais c'est vrai que sur beaucoup de usine à sites, les clients veulent quand même qu'il y en ait un site qui soit le site principal, voire un site complètement caché qui va servir vraiment de content hub. Mais la question qu'il faut vite se poser, c'est le côté bidirectionnel, des modifications de contenu pour éviter des boucles. Si jamais, par exemple, vous avez votre site principal et un site, par exemple, un site pays, parce que du coup, en général, l'usine à sites, c'est un site par pays pour avoir des marchés différents, par exemple, qui est votre contenu qui soit sur le site principal, déployé sur le site d'un pays. Mais que se passe-t-il si jamais le contenu est édité sur le site du pays ? Il faut récupérer la modification sur le site principal. Ah oui, mais il y a aussi un partage entre le site principal et le site pays, donc est-ce que ça risque de boucler ou pas ? Donc voilà, il y a également, ça peut avoir un impact sur les workflows de contribution, mais bon, ça après, c'est limite plus du de l'humain, finalement, du workflow humain plus que du workflow technique, finalement. Il y a encore une limite aussi que j'aimerais évoquer, c'était aussi au niveau déploiement. C'est-à-dire que déployer un seul site, du coup, qui est segmenté en domaine, c'est beaucoup plus rapide et simple que de déployer, du coup, une trentaine ou une cinquantaine de sites indépendamment. Du coup, on a un déploiement, évidemment, qui va être beaucoup plus long. Donc vraiment, c'est une question assez importante à se dire, est-ce que pour ma synchronisation des contenus, après, qui va se faire ou simplement la mise à jour de l'ensemble de mes sites, est-ce que je vais passer deux heures ou est-ce que simplement en dix minutes, ça va être fait ? Voilà. Et c'est vrai que ce que tu évoquais, c'est vraiment important. Généralement, l'exigence d'un client, alors ça, c'est plutôt la DIRCOM qui demande ça généralement, mais c'est d'être vraiment indépendant au niveau de la création d'un site. C'est-à-dire se dire, maintenant, j'ai mon usine à site et je veux, en clic-clic, dans mon UI web, pouvoir initialiser le site avec tous mes paramètres et j'ai directement en back-office, je contribue et on a un time to market d'une heure. Et c'est vrai que ça implique des contraintes au niveau architectural qui ne seront pas les mêmes parce qu'on va devoir gérer la sécurité, les mises à jour. alors que si on réussit bien à faire de la pédagogie avec l'utilisateur final en disant vous n'allez pas avoir besoin de créer un site toutes les quatre matins, même si vous en faites 120 par an, ça n'en fait que l'un pour les trois jours. Si on a un workflow dédié à ça, des templates qui vous permettent de remplir notre script et on vous lance votre script en une heure, c'est fait, c'est des choses qui sont entendables. Mais au début, les gens arrivent en disant non, non, mais une vraie usine à site, c'est je clic-clic et j'ai mon site. Donc ça aussi, c'est important et l'avantage qu'on a, c'est que là, on voit des conférences de haut niveau. On parle DevOps, CI, CD. Quand il y avait Aiguir au début et Akuiya, Site Factory, il n'y avait pas toutes ces possibilités d'agir à la fois sur le code et l'architecture Drupal, mais d'agir sur le côté forge logiciel. Parce que généralement, ce qui se cache aussi derrière une usine à site, c'est carrément la forge logiciel. C'est-à-dire, on va non seulement vous créer vos profils d'installation Drupal, votre structure technique, mais on va aussi vous aider à développer la CI, CD qui soit bien adaptée, les pipelines dont on parlait. Et ça, ça a une vraie influence et on a la chance de pouvoir se poser maintenant avec les retours d'expérience qu'on a sur les usines à site, la question de combien ça va coûter à maintenir, quelles vont être les actions de maintenir et de déploiement. Et c'est vrai que nous, peut-être j'en pourrais confirmer, mais on a fait des usines à site dans le passé. On avait même commencé à faire des CMS sur étagère à l'époque de Radio France. On avait fait un gros CMS sur étagère qu'on prenait, qu'on initialisait et qu'on personnalisait pour France Inter, pour France Culture, pour France Info. On avait une base de code commune et après, on faisait des instances. Et maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire plein de choses en DevOps, y compris avec des hébergements un peu avancés type plateformes as-to-services qui permettent de s'affranchir de pas mal de choses et de faire vraiment les choix technologiques les plus fins. et c'est la chance qu'on n'avait pas avant de pouvoir faire ces déploiements automatisés en appuyant sur des boutons avec des interfaces. Et ça rejoint le côté on est moins limité qu'avant et il faut plus maintenant se reposer les bonnes questions fonctionnelles, des vrais besoins avant de faire vraiment un gros choix technique parce qu'on le construira derrière en fait. On n'est plus limité comme avant. Tu me fournis la transition directement donc j'apprécie. Donc tu parles des évolutions DevOps moi je pense au niveau fonctionnel où AntityShare a apporté pas mal de fonctionnalités qui permettaient de détendre un peu ce qu'on était capable de faire. Est-ce que vous voyez des choses dans les développements de Drupal ou est-ce que vous avez des choses en tête qui pourraient faire changer les usines à sites ou des nouvelles fonctionnalités qui vous semblent vraiment bien s'intégrer avec ce type de problématiques ou ce type de projet ? Je pense à deux usages particulièrement. L'un par exemple ce qui peut être commun parfois quand on veut partager des sites qu'on va se poser est-ce que mon contenu que j'ai rédigé à un endroit du coup j'ai besoin de l'avoir sur d'autres endroits et est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il soit présent dans Drupal ? Et ça dépend pourquoi est-ce que c'est simplement la référence à ce contenu qui a besoin d'être présent ailleurs ou est-ce que c'est vraiment le contenu en lui-même consultable ? Et dans ces cas-là il y a par exemple le moteur de recherche qui est un point commun entre parfois beaucoup de sites justement donc si vous utilisez le moteur de recherche et que vous faites le rendu des pages via le moteur de recherche et non pas le rendu de Drupal du coup vous pouvez avoir tous les contenus de tous les sites partagés entre les sites sans avoir le contenu en lui-même l'autre problématique que je vois aussi c'est justement parler de connexion SSO c'est vrai que dans le cadre de SSO on a les solutions client si le client n'en a pas il faut savoir que il y a des protocoles comme SAML qui permettent et avec des modules aussi qui permettent d'avoir les deux modes de fonctionnement en tant que consommateur et en tant que service provider donc dans ce cas là vous pouvez avoir un Drupal qui sert de serveur SAML justement pour les autres donc vous pouvez faire en fait une usine à sites aussi avec votre propre SSO au sein de Drupal voilà là dessus par rapport au sujet des mises à jour c'est vrai que je pense que ça a déjà été abordé le côté si on utilise domain bon ben il y a un seul site mais le temps de la mise à jour le temps du déploiement il va y avoir toutes les URL tous les noms de domaines qui vont être en mode maintenance alors que je trouve qu'il y a plus tendance en tout cas sur les projets que sur lesquels j'ai été le côté on préfère avoir plusieurs sites pour justement et éviter en plus le cas d'un multi-site pour justement se permettre de dire on met à jour tel site à telle heure puis ceci parce que ces autres sites là ou ce site là en particulier il ne faut pas y toucher parce qu'en ce moment il y a tel événement ou ce genre de choses donc il sera mis à jour plus tard c'est pas grave la release est prête mais on déploie la nouvelle release sur les 10 sites là et ces 5 autres là plus tard ce découpage là on a aussi un gros avantage maintenant avec quand même les outils comme GitLab CI justement mais c'est pas le seul à pouvoir le faire mais justement de diviser chaque site en chaque job et du coup d'avoir plusieurs runners qui peuvent déployer en même temps alors après il faut voir au niveau des ressources l'acceptation du serveur mais voilà vous avez la possibilité en tout cas de mettre en place des systèmes qui peuvent déployer en parallèle du coup et pas seulement séquentiellement des sites voilà c'est vrai qu'on est passé d'une époque où pour faire une mise à jour sur une usine à site je pense à Campus France par exemple où lancer un update juste de base de code c'était un script qui mettait à jour chaque site et ça prenait 40 minutes pour chaque site donc c'est un temps conséquent pour chaque mise à jour de sécurité à des architectures un peu plus modères parce qu'il y a plus de CI, CD ça a été plus pensé en amont où on fait une mise à jour sur tous les sites en une heure et c'est aussi les gros avantages de ces nouvelles architectures de vraiment réfléchir sur ces gros côtés des sites c'est de se poser la question c'est ce que tu disais tout à l'heure combien il y a de personnes derrière pour le maintenir combien il y a de budget pour le maintenir et surtout c'est quand même un roadmap fonctionnel c'est à dire si je fais un nous on avait fait des sites pour des unités de recherche ils ont tous les mêmes besoins ça évolue jamais ben là on est sûr qu'on peut se permettre 2-3 choix architecturaux qui vont pas nécessiter beaucoup de maintenance même si on fait plein de mises à jour séparées alors que si on a des sites qui évoluent tous les jours on a une roadmap qui est long comme le bras dans ce cas là on va plus réfléchir dès le début à autant de mises à jour autant de maintenance moi j'aurais juste un point c'est que je sais pas ce que sera l'avenir des usines à site par contre côté client et un souhait ce serait quand même d'avoir des architectures qui puissent évoluer sans être aussi lourds c'est à dire que là nous on a l'impression d'être engagé dans un égir et que si on devait faire un choix autre d'architecture de techno peu importe en fait ça supposerait un tel temps de détricotage pour repartir sur autre chose qu'on serait obligé de stopper toutes les opérations d'exploitation c'est à dire qu'on les mettrait sous cloche et en essayant d'aller le plus vite possible pour déployer une nouvelle architecture et c'est vrai qu'on a fait un choix je pense qu'en 2017 il n'y avait pas non plus beaucoup de choix qui est très engageant et qui sur lequel si on devait revenir sur ce choix là ce serait un projet très copieux à monter en interne et donc si les solutions à l'avenir étaient peut-être plus agiles ou plus souples ce serait un gain client on serait ravi j'avoue que je n'ai pas posé la question mais comment on migre une usine à site ? on en refait une on ne migre pas on en refait une à côté toujours mon sujet usine à site versus multi-site par rapport à l'avenir des usines à site qui se présentent sous des formes de multi-site il me semble voir régulièrement passer j'ai l'impression que chaque année ou tous les deux ans il y a quelqu'un dans la communauté de Drupal qui remet la question sur la table de 1 est-ce que Drupal corps doit dropper le support multi-site pour simplifier sa gestion du dossier site avoir le côté quels sites.php ce genre de choses et tout un tas de mécanismes dans le corps déjà en plus il y avait le côté plusieurs sites dans la même base de données mais avec des préfixes de table différents déjà ça c'est encore maintenu voilà mais déjà cette partie là si elle doit partir ou pas donc j'ai là pour l'instant toutes les fonctionnalités sont gardées mais je pense voilà le slide c'est l'avenir avec un point d'interrogation je pense que sur le long terme le côté plusieurs sites dans une même base de données avec les préfixes je pense que ça va dégager assez vite je suppose et par contre le côté multi-sites vraiment plusieurs sites dans le dossier site ça je pense que ça va plus durer mais que sur le long terme il va y avoir moins de tendance à ça surtout avec la tendance à la à la conteneurisation pour avoir toujours un time to market plus fort des déploiements plus désynchronisés voilà moi j'ai eu les réponses à toutes mes questions donc je pensais ouvrir un peu les questions au public j'imagine que plein de gens dans la salle ont des questions donc allez-y bonjour à tous du coup Alexandre Pont je suis chef de projet chez Blue Drop et donc on travaille avec David l'université de Rennes et la question d'agir nous on se l'est posé parce qu'on a beaucoup de nos clients qui utilisent cette solution et parce qu'à l'époque justement EGIR c'était la solution phare pour déployer une usine à site facilement avec une interface qui permet de facilement déployer autant de sites qu'on veut aujourd'hui c'est plus trop maintenu et pour nous notre avis ça va disparaître parce que c'est pas maintenu sur Drupal 10 c'est très compliqué on vient juste de réussir nous à le mettre sur Drupal 10 et c'était juste pour dire qu'on est en train de travailler dans la boîte sur un fork d'agir justement pour ce genre de client pour qu'il n'ait pas justement à tout migrer ou à tout refaire d'agir pour continuer cette solution parce que je pense que ça concerne quand même pas mal de monde comme à l'époque on le disait 2017 et même bien avant beaucoup de gens sont partis sur cette solution donc voilà c'était juste plus pour information qu'une véritable question je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Ludo le code est libéré enfin si vous allez sur notre site on a le lien vers le dépôt si vous voulez participer ou pas est-ce que Agir 5 peut vous ouvrir des perspectives ou pas du tout pour l'instant on ne sait pas où ça va il n'y a pas vraiment de roadmap on ne sait pas ce que ça va donner et donc on a fait le parti pris que on va voir ce que ça va donner mais je pense qu'on ne va pas partir là-dessus nous parce que ça va mettre du temps et pour l'instant il n'y a rien de concret sur Agir 5 donc Juste ouais rapidement il y avait d'autres solutions type BOA je ne sais pas BOA qui essayait aussi un petit peu de de Barracuda qui essayait de faire marcher D10 sur une base à Agir parce qu'en fait Agir est resté en D7 mais on réussissait à déployer du D8 du D9 là c'est surtout la version de PHP et de Rush qui pose qui pose problème donc voilà nous en fait ce qu'on essaye surtout c'est de donner un peu plus comment dire un peu plus d'oxygène pour des clients historiques qui sont sur Agir pour pouvoir passer à autre chose même si on pense que ça ne va pas spécialement se finir bien on a besoin de temps on a besoin de temps vraiment merci bonjour Khalil Moradi donc je suis architecte chez Open donc c'est pas une question mais en fait j'ai remarqué beaucoup que vous avez fait mais le focus en fait sur la problématique de partage de contenu mais quand on veut par exemple maintenir un parc applicatif dans l'exemple sont 30 à peu près 30 applications et qu'on veut que la fonction des fonctionnalités soient partagées entre les différents sites c'est là où c'est le problème en fait le partage des configurations entre les avec tout le workflow de Drash CIM Drash CX ainsi de suite pour déployer sur l'ensemble des sites je trouve que c'est plus problématique que la gestion des contenus après est-ce que vous avez déjà repéré des solutions qui peuvent vraiment limiter par exemple l'impact qu'il peut y avoir si on doit déployer la même fonctionnalité sur l'ensemble des sites à la fois merci du coup quand tu indiques 130 applicatifs est-ce que ces sites là ont existé avant l'aspect usine à site ou bien ils sont issus déjà de l'usine je donne un exemple sur un des sites sur lequel je travaille donc normalement on a à peu près 200 sites et du coup le client il souhaite en fait il vient juste de faire la migration vers Droupal 10 donc à la base c'était du Droupal 7 donc ils ont réussi avec un autre prestataire de passer à Droupal 10 mais la problématique c'est que les sites ils ne vivent pas indépendamment donc dès qu'il y a une modification à faire il faut les faire sur l'ensemble des sites et la première problématique qu'on a rencontrée à la reprise c'est en fait le temps qu'on doit passer pour déployer sur l'ensemble des sites ça prend à peu près une heure et demie pour vraiment que la pipeline passe correctement et ainsi de suite une heure et demie par site pardon une heure et demie par site non non pour tout le déploiement à la fois 200 sites en une heure et demie c'est bien déjà des fois c'est un peu long ok bon du coup je suppose que voilà les 130 200 sites doivent être similaires pour avoir le même besoin de fonctionnalité ou en tout cas qu'ils ont été pensés à la base parce qu'on disait qu'il faut l'usine ça permet de faire des gains de temps d'argent tout ça pour des économies d'échelle mais avec la contrainte de il faut que qu'il y ait des bases communes et voir ce qui diffère pour la gestion de la configuration je vois deux cas et demi enfin deux cas et deux sous-cas dans le deuxième cas le premier cas c'est partir sur des systèmes de profil d'installation mais dans ce cas là après c'est la problématique quid une fois que le site est installé la configuration elle fait sa vie ou est-ce qu'elle doit rester la même si il y a une mise à jour de configuration dans le profil de l'installation est-ce qu'il doit y avoir un update automatique pour ça sinon l'autre cas que j'ai utilisé parce que les cas de usine à site où ça va ça restait dans l'ordre de 4-5 sites donc c'était gérable le côté il va y avoir une configuration exportée dans le répertoire sync peu importe où il est et que finalement tous les sites vont pointer vers ce même répertoire là le problème c'est qu'il faut que l'UID soit le même sur tous les sites dès qu'il y a une configuration qui les UID au niveau des fichiers de config si ils pointent tous sur le même ils auront tous le même mais le truc c'est qu'il faut qu'ils aient été déployés avec tous le même initialement si après en effet ils existaient avant même d'autres sites quand sur des projets on demande on a toute une galaxie un écosystème de sites qui existent faites-les rentrer dans l'usine non l'usine c'est pour produire donc pour sa sorte du nouveau site donc faire rentrer dans l'usine c'est un autre projet en plus qui amène en général de nouvelles contraintes qui sont on a déjà cette fonctionnalité là ah oui mais la fonctionnalité elle n'est pas prévue dans l'usine donc soit vous soit vous vous en passez soit il faut la rajouter dans l'usine mais elle sera présente pour tous en tout cas voilà moi le point de vue que j'ai c'est je ne sais pas quelle remise en question il peut y avoir encore à ce stade donc voilà maintenant ils sont là sans doute ces 200 sites et donc changer tout c'est peut-être pas l'objectif de la réponse en effet donc après il y a les problématiques de déploiement maintenant qu'ils ont tous des bases de données séparées donc si tu changes rien en effet je pense que la seule solution c'est d'optimiser ton déploiement peut-être en divisant tes instances pour diviser les ressources qui vont être utilisées en termes de déploiement et du coup paraléliser des jobs justement il peut y avoir un premier job qui déploie voilà qui s'occupe tout simplement de pool de code pour un ensemble de sites et puis d'autres qui sont déclenchés après voilà et en parallèle pour aller exécuter les opérations de déploiement parce qu'en effet on a toutes ces problématiques en fait après de synchroniser il faut quand même que tous ces déploiements puissent être faits de manière asynchrone voilà si je peux rajouter peut-être dans ce cas-là si les sites ils sont soit basés soit du profil d'installation soit en effet tant pis ils ne partagent pas le même répertoire de configuration sync peut-être voilà c'est compliqué de donner une solution générique sur un projet en plus de 200 sites qui doivent sans doute avoir leur spécificité soit organisationnelle par rapport aux clients soit vous là comme ça je peux peut-être faire un système à base de config split pour que tous les sites ils aient un répertoire split qui partage pour réimporter la configuration à partir de là peut-être voilà généralement quand on arrive à config split c'est le moment de finir la conférence parce qu'on n'a absolument pas le temps de rentrer dans les détails de ce que ça va impliquer merci beaucoup à tout le monde et merci aux participants pour le panel merci